et bien salut à tous les amis c'est jb on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dont les amis aujourd'hui ça va être une vidéo j'ai fini un jeu tout simplement voilà donc comme d'habitude les vidéos critiques de jeux vidéo ça je continue toujours en faire dès que j'ai fini un jeu bah je vous en parle d'ailleurs je me souviens bien je pense qu'hier j'ai fait une critique aussi sur un dlc que je n'ai pas encore posté la vidéo que je postais la vidéo après voilà donc en fait vidéo bah déjà un jeu que je pensais pas que j'allais finir excusez mon frère qui chante malheureusement c'est comme ça donc j'ai fini le jeu hier mais j'ai pas fini le jeu complètement parce que c'est la trilogie mass effect aujourd'hui on va parler comme déjà de la trilogie mass effect mais comme je dis c'est un jeu avec trois jeux dedans donc il ya en ce moment je suis en train de faire la suite donc le deuxième alors c'est vrai que j'aurais dû faire ça parce que j'aurais dû faire ça parce que j'ai commencé le 2 avant de faire le 1 je sais je suis bizarre mais bon c'est comme ça j'avais voulu voir ce le 2 c'est mon jeu préféré en fait faut savoir en fait que moi les mass effect quand c'était sorti à l'époque bah j'avais jamais fini le premier j'avais jamais fini le premier épisode parce que je trouvais très vieux et j'avais vraiment beaucoup de mal à adhérer au gameplay donc je n'avais jamais fini le 2 et le 3 je les ai fini plein d'autres fois mais le premier je n'avais jamais fini donc pour moi ça a été vraiment une très très bonne occasion de faire le premier parce que le premier franchement je vais pas vous mentir le premier franchement est plus jouable pour ma part sur cette version là que la version en 360 j'avais commencé à l'époque sur 360 et je n'avais pas fini c'était chiant c'était long il y avait en plus des fois c'était vraiment pas terrible à maniabilité et là pour le coup on se retrouve vraiment avec un jeu qui est quand même pas mal mieux refait niveau graphisme ça va il est quand même plus joli et également niveau maniabilité il est beaucoup mieux aussi le premier mass effect donc je disais en fait c'est un peu dommage que j'ai commencé le mass effect 2 plus tard parce que là je suis à la moitié du jeu et bon je vais pas recommencer ça va rien au pire je recommencerai parce que le jeu point de point avec vous ça c'est un jeu que je vais pas revendre d'habitude c'est vrai que les jeux quand je définis je les revends mais celui là je vais pas le revendre je vais le garder parce que ça fait partie de mes jeux préférés donc celui là on le gardera dans la collection parce que c'est un bon petit jeu c'est une petite compilation pour moi qui vaut largement le coup voilà donc on va s'attarder aujourd'hui sur le premier mass effect premier du nom pas les deux autres parce que je n'ai pas fini encore et je les ai déjà fini auparavant mais je vous en ferai une vidéo dédiée quand j'aurai fini le 2 et le 3 parce que là en fait on va parler de mass effect bien sûr avec les dlc mass effect on parlera aussi du mass effect 2 avec les dlc mais c'est trop pareil avec les dlc on fera un truc combiné et bien sûr en fait ce dans ce pour ce jeu il y aura quatre tests il y aura un test mass effect 1 mass effect 2 mass effect 3 et il y aura un test global on va dire sur les trois jeux remasterisé par rapport aux qualités la qualité vidéo par rapport au graphisme comment c'est fait quand j'attends de finir les trois jeux pour vous faire un petit avis complet voilà donc comme j'ai dit aujourd'hui on va parler on va s'attarder sur le premier épisode du mass effect premier du nom donc franchement c'est vrai que moi à l'époque moi j'avais commencé par le 2 le 3 donc c'est vrai qu'on pourrait dire j'étais comme un peu perdu quand même par rapport par rapport au scénario du premier et c'est vrai que pour moi le premier surtout la fin j'ai bien aimé enfin la fin pas vraiment la fin mais on va dire vers vraiment bah si on sait un peu la fin mais c'est un peu plus loin enfin c'est un peu avant la fin il ya un petit passage que j'ai bien aimé où on part avec un protagoniste j'en dirai pas plus pour ceux qui ont pas fait le jeu mais qu'on apprend plein de choses dans l'univers mass effect et ça j'ai adoré parce que vu que j'avais déjà fait le 2 et le 3 quand j'ai entendu que ce que le personnage disait ça m'a apporté plein de choses je me disais putain ça c'est excellent je savais pas il y avait des tours que je n'étais pas au courant parce que c'est vrai bon j'avais déjà vu des vidéos auparavant pour un petit peu avant un résumé sur mass effect 1 parce que j'avais jamais j'avais jamais fait le premier et là franchement bah là en regardant le résumé m'avait pas trop apporté j'avais vu quelques trucs mais pas grand chose et là bah pour le coup le premier mass effect m'a permis quand même d'apprendre beaucoup de choses sur l'univers un petit peu sur l'univers un petit peu des protéines l'univers des faire l'univers global de mass effect quoi donc voilà on va avant de rentrer voilà dans mon avis d'abord mass effect honnêtement si vous n'avez jamais joué moi c'est des jeux que je vous conseille à mort honnêtement c'est des jeux excellents franchement c'est pour moi les meilleurs jeux en tout cas qu'ils étaient sortis sur 360 pour ma part ça fait partie de mes jeux préférés ça fait même partie d'un top 10 carrément pour vous dire même un top 5 je pourrais me même pour mass effect 2 il ferait largement partie d'un top 5 même le 3 était très bien aussi moi franchement si vous n'avez jamais joué à mass effect je vous invite vraiment à jouer si vous aimez un petit peu l'univers sf l'univers un peu galactique avec plein de choses à visiter des cat annexes à foison parce que pour moi dans le 2 et le 3 il ya blindé de cat annexes le premier pour moi il ya des défauts quand même je vous en parlais mais il ya quelques défauts mais vraiment si vous n'avez jamais joué à mass effect franchement foncez direct ce jeu vous allez kiffer si vous êtes fan de sf même à la rigueur de chez pas de cinquième élément de valérien fin de des films un petit peu science fiction avec des aliens c'est un jeu qui peut bien vous plaire donc parce que c'est un jeu un rpg à choix bien sûr il ya des choix à faire mais c'est vraiment super sympa voilà donc mass effect promis du nom je sais j'arrête pas je fais un peu duré mais bon c'est j'essaye un petit peu d'expliquer parce que j'ai quand même pas mal aimé donc pour vous dire déjà la note la note de ce mass effect 1 ça va être un 18 vers un 19 sur 20 c'est un jeu qui les mérite amplement bon donc mass effect premier nom vous incarnez bah le commandant shepard donc le commandant commandant shepard qui en fait la première émission du jeu en fait c'est le prologue donc vous devez en fait visiter une planète une planète avec votre vaisseau le normandie une planète qui s'appelle je sais plus comment s'appelle la planète c'est la planète du début merde je sais j'ai oublié eden prime je vous avez visité la planète et donne praille est ce qu'il se passe en fait voilà vous savez pas trop ce que vous allez devoir faire là bas donc s'il se passe vous allez sur cette planète et là vous découvrez en fait bien plus tard dans l'aventure un outil en fait une technologie protéenne un protéine vous dire c'est un truc dont l'univers mass effect qui va revenir beaucoup de fois dans le jeu donc vous trouvez la technologie protéenne et en gros il va se passer des choses vous allez en fait avoir des visions et vous allez voir en fait une sorte en fait de d'entités une sorte de une sorte de malaise une sorte de deux guerres en fait que vous allez avoir quand même un avertissement pour vous dire qu'il va quelque chose qui va se préparer au début du jeu bien sûr vous n'avez pas trop ce que c'est vraiment pas la suite que vous serez et là vraiment mass effect 1 c'est vrai c'est ça lance les bases pour le 2 et le 3 le 2 et le 3 c'est la suite à chaque fois mais toujours dans des un petit peu des histoires un peu différente sauf qu'on est toujours dans le même dans le même d'ordre d'idées on va dire pour voilà donc en fait voilà vous allez dans mass effect premier nom vous allez en fait devoir vous battre en fait contre saren qui est un saren qui est un spectre que vous allez devoir affronter et sauveraine également qui est un moissonneur un petit peu le pitch de l'histoire et donc le jeu en fait se varie avec plusieurs planètes à visiter vous avez en fait en fait faut savoir qu'il y a beaucoup de catanex aussi il ya beaucoup catanex malheureusement je suis un peu déçu parce qu'en fait j'ai décidé de finir le jeu et ce qui s'est passé je pensais qu'en finissant le jeu j'aurais eu comme quoi une petite un petit truc comme quoi me dire bah voilà vous avez fini le jeu vous pouvez continuer là où vous êtes arrêté et au final malheureusement j'ai pas pu terminer les catanex ce qu'il me restait à faire il me restait quelques catanex à faire j'ai pas pu les faire malheureusement je suis un peu dégoûté parce que j'aurais bien voulu les faire et malheureusement je les ai pas pu les faire bon c'est pas grave ce sera dans ma prochaine run quand je le ferai une autre fois c'est un jeu que je vais faire plusieurs fois je pense mais voilà donc je disais en fait vous avez des catanex en fait sont fait vous avez le vous avez une sorte de hub dans le jeu donc déjà vous avez le up de votre vaisseau votre vaisseau spatial donc votre vaisseau spatial ce qui est bien c'est qu'il ya beaucoup d'interactions c'est vrai qu'il ya un peu moins d'interactions par rapport à mass effect 2 parce que ça fait que deux c'est vraiment dans le temps c'est vous avez pas mal d'interactions que les personnages dans le premier mass effect là vous avez plusieurs personnages avec vous vous avez je pense qu'il ya un ya kaïdan il ya ashley il ya un crogan aussi il ya garus il ya tali je pense qu'il ya cinq personnages qui vous accompagnent ou même non il ya l'air également donc il y en a six donc il ya six personnages qui vous accompagnent et ce qui est bien c'est que dans ce jeu là ce qui est bien c'est que vous pouvez parler avec tout votre équipage parce que je fais en général entre chaque mission je m'amuse en fait une balade dans le vaisseau et je parle avec tous les différents protagonistes et j'écoute un petit peu ce qu'ils ont à dire parce que savoir que les mass effect pour moi c'est des jeux il faut vraiment s'immerger dedans il faut vraiment insister il faut vraiment prendre son rôle de commandant très au sérieux pour moi parce que c'est des jeux vraiment qu'il faut vraiment s'investir il ya beaucoup de dialogue et les dialogues en plus c'est bien il ya une bonne vf la vf elle est juste grandiose et il faut c'est un jeu pour moi il faut pas mal s'investir il faut vraiment rentrer dedans si jamais vous n'arrivez pas à accrocher franchement continuez pas parce que vous allez voir le jeu il ya quand même pas mal de dialogue si vous n'avez pas les dialogues bah jouez pas c'est un rpg il ya énormément de dialogue pas mal de choix à faire moi ce que j'aime bien en fait c'est parler avec tous les personnages à chaque fois bah j'allais parler avec différents personnages et voilà il me disait un petit peu il me parlait un peu de leur vie il me parlait de quelques anecdotes ou alors on pouvait leur demander plein de trucs c'était assez sympa et également vous avez aussi des quêtes de mission de confiance je pense vous avez des quêtes en fait vous de faire en fait des missions pour avoir la loyauté de vos personnages et vous pouvez également avoir des romances avec les personnages également moi j'ai fait la romance avec liara c'est un alien que j'aime assez bien le personnage de liara c'est moi j'ai un petit peu des trucs mais voilà donc vous pouvez un petit peu dialoguer tous les personnages et puis même un peu aussi dialoguer avec les sous personnages aussi parce qu'il ya aussi également des sous personnages dans le dans le dans le vaisseau c'est déjà le hub et dans le hub ça va en fait vous avez également la carte de la galaxie vous avez aussi votre chambre privée mais vous avez la carte de la galaxie et c'est sur cette même carte donc le tableau de bord la carte de la galaxie que en fait vous allez pouvoir voyager de planète en planète donc savoir que des planètes il y en a quand même pas mal il ya beaucoup de planète pour les quatre annexes donc pour savoir comment le défaut de ce jeu c'est les phases sur les planètes à explorer en fait il ya des planètes vous avez des quatre annexes à faire et pour moi en fait c'est ça pour moi le gros défaut du jeu c'est les quatre annexes au début j'ai fait en fait je me suis amusé à faire toutes les quatre annexes et je me suis fait chier vous êtes moi je me suis fait chier en faisant toutes les quatre annexes parce que les quatre annexes il y en a certaines ils sont pas intéressantes ou alors il y en a d'autres malheureusement c'est le cas de la plupart des quatre annexes tous les environnements intérieurs se ressemblent tous et ça j'ai trouvé ça très dommage franchement la plupart des intérieurs en fait des des bâtiments en fait vous pouvez rentrer dedans et en fait dans chaque quête annexes donc différentes quatre annexes le bâtiment reste le même sauf que l'agencement des meubles l'agencement des meubles bas au final il change un petit peu mais au final le bâtiment reste le même en fait vous savez toujours où devez aller vous savez toujours qu'est ce dommage quand même parce que à ça ça perd un peu le bazar je trouve ça perd un peu le charme est également les phases de mac os si le mac os en fait c'est le véhicule du jeu vous pouvez balader donc ce qui est bien dans ce remaster là c'est que les phases de mac os sont plus gérable plus jouable j'ai mieux aimé les phases de mac os que le premier mass effect qui était sorti sur 360 que j'avais beaucoup de mal là vraiment on a moyen vraiment de se faire de faire son kiff quand on va faire des bons trucs et on meurt pas trop souvent en fait vous avez des planètes et vous devez explorer vous avez du minerai vous avez des basses il y avait il ya il ya quand même des cannes et qui sont pas non plus achetés et des quatre années qui sont assez sympathique mais il y en a d'autres ils sont pas non plus folichonne donc c'est vrai que quand j'avais fini en fait les quêtes annexes quand j'avais fini les quatre annexes enfin pas tout mais quand j'avais fini à la plupart je me suis dit putain fait chier je coche mon mère soit j'étais un peu déçu et au final c'est vraiment le solo vraiment le solo quand j'ai commencé vraiment à m'investir à fond dans l'histoire que là ça a commencé pour moi voilà j'ai commencé vraiment à kiffer le jeu en fait pour moi je pense que ce que vous devriez faire c'est peut-être pas faire les quêtes annexes tout d'un coup mais peut-être les faire petit à petit vous avancez dans le scénario vous faites quelques cannex vous faites ce que vous voulez mais moi je pense que j'ai eu une overdose de quêtes annexes et le problème c'est que les y'a beaucoup de quêtes annexes sont pas intéressantes et c'est un peu chiant mais sinon l'histoire pour moi c'est un gros point fort du jeu il ya franchement il ya des planètes moi je m'en souviens il ya on se bat contre un ennemi qui s'appelle le taurien j'en dirai pas plus ce que c'est comme personnage là mais j'ai vraiment pas mal aimé ce perso enfin ce moment ce cet ennemi là qui était assez cool franchement je met j'étais assez étonné je connaissais pas et oui pareil il ya aussi bas des petits monstres ainsi à battre dans le jeu il ya également voilà des planètes scénarisée donc il ya nos verra ya ya féroce il ya ilios aussi il me semble il ya quoi d'autre comme planète il ya nos vraies noveria voir il ya à peu près quatre cinq planètes à visiter il ya pas mal de choses à faire et ce qui est bien c'est que dans chaque planète à visiter c'est qu'il ya souvent un petit hub donc par exemple il ya aussi la citadelle la citadelle qui aussi un endroit où j'ai appris plein de choses et j'étais super content à d'avoir un peu une information sur les veilleurs savoir un peu d'où venaient les veilleurs en fait parce que moi j'avais pas fait le premier jusqu'à maintenant et c'est vrai que là en jouant en jeu j'ai appris plein d'informations sur les veilleurs et ça ça me fait grave plaisir d'avoir des infos sur ces je m'étais jamais renseigné sur le net donc au final dans le jeu j'ai découvert ça j'étais très content d'avoir des infos sur les veilleurs donc les veilleurs en fait c'est des entités qui travaillent à la citadelle et personne ne savait un petit peu bah qu'est ce qui venait là bon je peux pas non plus rentrer dans les tailles pour pas spoiler mais voilà ça c'est aussi un élément c'est sympathique et donc déjà avoir ces informations là c'était assez cool et moi c'est vrai que le jeu était un gros niche un gros riche en informations pas mal de choix à faire pas mal de choses aussi également ça je n'ai pas dit meilleur système un d'armes avec des armes rpg en fait vous trouvez de l'équipement à terre parce que dans le 2 et le 3 ou le 3 je pense qu'il a du rpg du loot à récupérer je sais plus mais dans le deuxième en tout cas je pense que c'est des armes et ça un petit peu sorti l'esprit rpg parce que c'est vrai que je quand je compare la difficulté du 1 comparé au 2 je trouve que le 2 est plus dur que le premier parce que le premier j'avais des bonnes armes et j'avais des armes très puissante et au final les ennemis mourait assez vite et là dans le 2 c'est vrai que certains ennemis c'est quand même des fameux sacs à pv arrière quand je suis fait une partie je suis mort je me dis mais c'est à rien ou quoi j'avais je suis jamais mort une fois dans ma cv2 et là j'ai joué et je suis mort mon personnage je m'excuse mon phare échant et je suis mort malheureusement je me dis que c'est quoi ce bordel mon personnage est mort on entendra le faire dans la vidéo rien à foutre tant pis il n'y a qu'à pas chanter voilà donc je disais que voilà donc vraiment il y avait ouais il y avait je joue avec mon frère qui chante ses champs il y avait il y a pas mal d'armes à récupérer c'est ça que je veux dire il y a pas mal d'armes à récupérer et il y a pas mal d'équipements aussi niveau armure enfin plein de choses à récupérer quoi c'est plutôt pas mal et voilà il y a vraiment plein de trucs à faire et la citadelle ce qui est bien c'est qu'il y a aussi pas mal de quêtes aussi à faire il y a des quêtes assez intéressantes des quêtes assez marrant enfin bref voilà c'est assez sympa comme le joueur lui-même niveau durée de vie à peu près 30 heures voire 30 salées si vous voulez vraiment tout faire entre 30 30 et 35 heures de jeu voire peut-être 40 mais c'est 40 c'est peut-être un peu trop mais vraiment il ya beaucoup de choses à faire donc assez sympa c'est assez cool du coup voilà les amis donc tout cas si je devrais lui donner une note bas ce sera un petit un petit bon avec mon frère qui chante ses champs ce sera facilement un petit 18 sur 20 devant un petit 19 largement du coup voilà les amis donc mais j'ai arrêté la vidéo ici parce que je dois m'emmerde avec mon frère qui chante c'est un peu chant voilà donc les amis je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo ça va tous ses amis